Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir pour cet entretien organisé par la Fondation Jean Jaurès. Une question toute simple, toute directe, pour rentrer immédiatement dans le cœur de notre questionnement. Avant de revenir plus tard sur les grandes étapes de votre parcours, quelle a été votre position par rapport au Parti Socialiste dans votre histoire personnelle ? Je résumerai d'un mot, enfin d'une phrase, avec ironie, la position au sein du Parti Socialiste, au sein du gouvernement ensuite. Le Parti Socialiste, je n'ai jamais joué de rôle. Jamais. C'est pour un grand jour, mais pas l'amitié pour voir le monde. Jamais. Je ne crois pas qu'il y ait une intervention, moi, dans un Congrès Socialiste. Pas une. C'est vous dire le peu d'importance que j'accordais à ce qui était essentiel. Mais j'ai joué indiscutablement un rôle au sein des clubs, des différentes formations de la gauche, au sein de la justice, et, ouvrage inouï, complètement épuisé, retrouvé, j'avais à la demande de Mitterrand, en 67, je crois. J'avais réuni ici des équipes qui se succédaient pour faire une charte des libertés. C'était très à la beauté, à ce moment-là. Et ça a engendré un livre, un ouvrage collectif qui s'appelle Liberté au singulier, Liberté au pluriel, et qui a été co-rédigé par Jacques Attali, Régis Debray, Laurent Fabius, Bredin, Régis Debray, Radical de Gauche, et Charles Enberg Radical de Gauche, aussi, et Michel Serres. Et c'est un projet extraordinaire, extraordinaire, toutes les divagations de l'époque encore très marquées, du 68 ans, de la révolution intellectuelle, seulement intellectuelle, mais essentiellement intellectuelle, tout 68 avait engendré. C'était extraordinaire. Oui, ça devait être intellectuellement très satisfaisant, amusant. Ça n'a pas du tout, du tout marché, c'était chez Gallimard, et il faudrait que j'essaye de retrouver ce texte. Retourons-en les archives. Liberté, liberté. Gallimard, c'est 1977, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait un grand effort à droite, là c'est liberté. Il y a quelques amis intellectuels, comme vous les aimez, n'est-ce pas ? Et moi je ferais la préface. Et la préface est en effet Mitterrandienne. Donc c'est un boucle complète. Il faudrait retrouver ça. C'est vous dire que, intellectuellement, si je retrouvais tous les discours que j'ai préparés pour Mitterrand, ça doublerait mes œuvres complètes. Mais aucun n'était prononcé, parce que ça ne lui servait à rien. Oui. Je faisais ça avec Régis, avec Laurent. Rathalie, il n'était pas bonne plume. Il était inspirateur de mesures, mais il n'était pas bonne plume. mais Gallimard, c'était Gallimard, Fabius, Régis, c'est vrai, et moi. Il existe, il a existé, hélas. Pendant ma compagnie victorale, on travaillait comme ça à 6, oui à 6 en plus, chez Laurent, place du Panthéon. Et on l'avait regardé avec beaucoup de soin de la face-à-face de 1974. Moi, j'étais le délégué de Mitterrand auprès de l'audiovisuel. Donc je signais les bons attirés, donc j'assistais à toutes les émissions. Plus ou moins bonnes, certaines excellentes, d'autres détestables. Et on préparait les émissions. On était arrivés à la conclusion qu'il fallait absolument changer les règles. Parce que Giscard était meilleur que Mitterrand. Donc c'était très bien rendu compte de ça. Et ça énervait beaucoup Mitterrand. Il n'aimait pas la télévision après. Après d'aimer et maîtriser. Une fois président. Après, avant son élection, il n'aimait pas. Il n'aimait pas, ça le gênait, il était un homme, un orateur. La solitude paniqueuse de la télévision, ça ne lui contenait pas. Même son style, c'est après qu'il est devenu un maître en télévision. Mais longtemps après, il n'aimait pas. Et alors, on s'est mis sur le gêne. On regardait ça, on regardait le 74. Et finalement, ça me dit, il faut faire un round d'entraînement. Et que c'est après la caméra. Alors, heureusement, mes copains m'ont dit, « Tu repères, tu vas lui parler. » « C'est quand bon ? Je l'offrais. » « Je l'offrais, je l'offrais. » « Je l'offrais. » « Je l'offrais, je l'offrais. » C'est pas contre. quand est-ce qu'il faut que vous voyez donc il faut qu'on fasse un débat finalement il se résout comme toujours avec beaucoup de phrases contraires et puis on se dit qui en face de Mitterrand et le coeur se fait Fabius Fabius on lui dit tu es tout à fait le style Giscard d'avant t'échauffe comme lui et puis deuxièmement tu as la même façon de parler la même élégance tu es très méchant donc vas-y si si alors il y va si on arrive Serge film Fabius était assommé le méchanceté d'un esprit est domineux qui n'est pas content au deux tiers de l'enregistrement assez de ces conneries je m'envoie et il ramasse ses paquet et Ben Moretti est perdu non si je dis enfin tu t'imagines Fabius jeune et Bitterrand jouant au débat enfin ça serait extraordinaire aujourd'hui et il dit oui je ne sais plus ce que je veux et il le déplore d'ailleurs oui j'imagine et Laurent Fabius s'en souvient encore de ça ? oh très bien parce que ça a du marre très bien le célèbre très bien et Lars Guimar est mort et Charles Sassman est mort heu humm Attali n'était pas là et il y avait ça il y avait il y avait Moretti Fabius on commence c'est Paul Guimar et moi oh non mais c'est Moretti vous en parle vous devriez enregistrer ça Moretti là-dessus il faudra qu'on arrive c'est lui qui s'est occupé entièrement de l'aspect technique des émissions c'est très important très important on commençait à comprendre que c'était important alors on y va alors justement cette anecdote qui n'en est pas une parce qu'elle dit beaucoup quand même de votre à la fois de votre distanciation avec le parti socialiste et de votre proximité ce n'est pas la distanciation c'est que tout simplement il faut savoir dans la vie qui on est est-ce que sont vos préférences alors moi j'ai refusé allons-y ça m'amène à allons-y on a déjà commencé en réalité j'avais Mitterrand m'a proposé une circonception en Nord je ne sais pas laquelle mais en Nord en Normandie pour 78 pour 78 parce que vous aviez déjà été candidat à quelques reprises alors j'ai découvert que vous aviez déjà été candidat que de la FGDS aux élections à Paris dans le quatrième en 67 en 67 67 c'est ça la FGDS prospérait encore oui oui et puis j'ai lu je connais donc 67 c'est la seule fois où je vous représente mais vous avez tenté par contre en 73 vous avez essayé dans la fédération de l'Eure-Éloire m'a-t-on dit oui j'ai tenté je n'ai pas été prêt voilà vous avez été le tulle parce que c'était une fédération de l'Iterrandienne non 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 c'était peu l'Iterrandien oui voilà c'est le moins pendant plaisir c'était la vieille S7 et j'ai découvert que vous aussi vous aviez dans la biographie qui va sortir que vous aviez envisagé à un moment donné d'être candidat au moment à la fin 56 quoi fin 55 début 56 quand Pierre-Maldès France avait essayé de rénover le parti radical que vous aviez à un moment donné envisagé d'être candidat à 60 non non moi je le dis clairement j'étais là très 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 mal lésis et c'est tonctionnel ce qu'il m'avait trouvé mais j'étais un jeune avocat à ce moment-là très mal reçu le moins on en puisse dire qui a été prédé sur l'éconcrite par la fédération radicale de 60 Oui, c'est ça. Et j'ai dit à Madès, je n'étais pas Mitterrandien, à cette époque-là, je suis devenu Mitterrandien. Moi, j'ai rejoint Mitterrand au pire moment, au pire moment, pas au pire moment pour lui, mais au pire moment pour la gauche, c'était de dire après le vote de la Constitution de 1958, à l'automne 1958, parce que Madès m'avait dit, moi, je n'ai plus rien à faire, j'étais convaincu qu'un cinquième s'écraserait dans la poussière et que lui ne voulait pas participer à ça. Il ne voulait pas, ça ne durera pas. On pensait que quand il vient de la gauche, la tête n'a pas dit non, c'est sûr. C'est Madès. Il s'est vécu du conseiller Paulignon, et il m'a dit, ce qui, pour moi, j'entends. Et c'est là où je rencontrais Daillon le lendemain au Colère Royal, certains du conseil de l'État, mais il n'allait pas avoir un thé, et il m'a dit, François, on monte, tu es intellectuel, on peut construire la vie, je suis devenue avec plaisir, et c'est comme ça que je suis devenu misérandien. À l'époque, je vous dis, les misérandiens, c'était... Oui, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on ne sait plus quitter. Et donc, moi, ce qui me frappe, justement, c'est votre proximité avec celui qui va devenir président de la République, premier président socialiste. Et le fait, justement, que vous n'ayez à aucun moment, finalement, décidé ou réussi ou décidé de passer le pas et d'aller à la conquête d'un mandat électoral, parce que beaucoup des proches du premier cercle de François Mitterrand, finalement, historiquement, se sont retrouvés élus. Et donc, c'est votre grande proximité avec celui qui, finalement, décidait, pas tout de suite, mais petit à petit, voilà, là, on va pousser telle candidature, telle autre, parce que c'est quelqu'un de remarquable qu'il faut appuyer, pousser, etc. Il en a beaucoup fait des hommes et des femmes politiques qui ont dû leur élection au choix de François Mitterrand de les envoyer dans des... parfois des terres de mission, mais parfois dans des terres où on savait qu'il y avait plus de chances qu'une candidature socialiste puisse prospérer. Et, justement, c'est ce choix de ne pas le faire. Ah non, mais pour moi, c'est très simple. C'est très simple. J'avais eu cette expérience à FGDS. Je connaissais assez bien le monde politique. Et, disons-le, j'étais un avocat à ce moment-là jeune encore, mais les choses marchaient bien. Et puis, j'étais... j'avais passé l'agrégation de droit, et j'étais professeur de droit. Mais j'avais observé, autour de moi, que s'agissant de la vie privée, la vie politique n'était pas favorable. Or, disons-le, j'avais toujours... Dieu merci, j'ai toujours aimé Elisabeth. Elle était jeune. Je n'ai pas besoin de dire sa beauté, mais elle était... Nous avions déjà trois enfants. Je n'allais pas me lancer dans une guerre politique alors que le barreau était tout sourire. J'aimais l'université. J'écrivais un peu, et surtout, je savais que la vie politique, ça voulait dire, le samedi, le dimanche, c'est souvent les soirées, qui n'étaient pas favorables à la vie familiale. Et je ne voulais pas, mais aucun point me lancer là-dedans, alors que j'avais une vie familiale si heureuse. Et j'avais tant... la vie politique. J'ai dit, disons, c'est pas trop sensé, une proposition, mais je savais tant bien. C'est pas bien la vie personnelle. Je dis non, non, peu plus tard, mais en réalité, c'est la vie politique et chronophage. Elle dévore littéralement les vies. Et elle demeure quand même chargée de frustration, parfois d'amertume, souvent de déception. Donc, pourquoi ? Une vie heureuse. Je touche encore à la perspective. Moi, j'avais une vie heureuse. Alors, pourquoi j'aurais été à nouveau, comme ça, comme à 25 ans ? Tantais... Non, c'était trop tôt ou trop tard. Donc, j'ai dit... C'est-à-dire qu'il m'a proposé une circonscription pour une chaîne de 78, très bonne. Certitude d'être venu. Et... J'ai dit non. J'ai régi. Je lui ai eu 24 heures. Il est pas vrai. Il a encore une heure. Je lui ai dit non. On me dit non. J'ai eu le choix. J'ai eu le choix. Parce que j'avais le choix. Je lui ai dit oui. Écoutez, mon choix, il fallait travailler avec vous certainement pour donner des activités intellectuelles et notamment la production constante sur les institutions de la justice. Ça, oui. Quand vous voulez, travailler à tout moment, toujours disponible, mais pas une circonscription. Il faudra attendre 1995 pour que vous ayez un mandat. Oui. Mais... Dans un autre cadre. Puis un mandat d'un autre type, sénateur, qui n'est pas... Oui. Peut-être le même type. En tout temps, le Conseil constitutionnel. Mais... Quand je l'ai parlé à Théran, il m'a dit « Oh, c'est très bien le sénateur, c'est le Théran qui est noir. Je peux vous dire que j'étais sénateur. » C'est merveilleux. On traverse le jardin. Cinq minutes. Votre attaché parlementaire vous dit « Il faut venir. Le débat s'anime. Vous arrivez cinq minutes. » C'est très bien. Il faut le reste. Vous verrez vous-même. Enfin, c'est une maison très agréable, accueillante, disons-le, hospitalière, comme on dit. Voilà. Et c'est comme ça que je suis le sénateur. Je n'y ai jamais compté. C'est pas plus qu'au parti... Oui. Vous avez été socialiste. Je m'occupais, évidemment, des problèmes de justice. La commission des lois, la commission des intérêts étrangers, c'était très bien. Mais ça n'a jamais mobilisé ma vie à manquant d'ambition et carrière. Ça n'a pas mobilisé une énergie débordante. Non. En tous les cas, par rapport à votre capacité, à votre force de travail. Non. Ça laissait du temps libre. J'ai fait bien autre chose que par m'étant sénateur. En accomplissant, il faut être sérieux en quelque chose. et il n'y avait pas de parlementaire pour passer une faute avec les autres. Moi, j'en avais régulièrement aux séances de la commission et parfois en séance, tout coup, j'intervenais sur les problèmes de justice et les problèmes d'institution. Toujours. Oui. Toujours. J'ai créé beaucoup de choses ou encore... D'activités. Bien sûr. D'activités. Alors, je voudrais qu'on aborde quand même un... Évidemment, parce que vous dites que vous avez refusé d'être finalement député ou de vous engager électoralement dans la vie politique parce que c'était chronophage. Pourtant, trois ans après avoir refusé d'être candidat à la députation, vous acceptez d'être garde des Sceaux, ce qui n'est quand même pas une petite fonction en termes de... Nous soyons... Sur la vie privée. Non, je ne suis pas ici. Non, je ne suis pas ici. La campagne électorale, très présente. Très présente. Très présente. Notre petite équipe soudée par l'habitier et les convictions. Et je dois dire un humour qui nous était à tous commun. On aimerait rire à cette époque. Beaucoup. y compris dans la campagne électorale. Et... Je... Je le dis clairement... Clairement m'a fait venir. Il m'a téléphoné. Il m'a prévu. Alors, Robert, mais comment ? Je suis trop occupé. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Parler ensemble. Je suis nul que de votre président de la République. Je pense que vous avez autre chose à faire. Mais si vous n'avez rien de mieux à faire, moi, je suis à la disposition. Je ne vais pas me manifester. Alors maintenant, vous pourriez peut-être, si vous êtes libre, toujours, quand vous les imitérant viennent, venir déjeuner, disons, ce jeudi. J'y vais. J'étais complète. J'en savais qu'on faisait le gouvernement. J'étais rangé au parking de Notre-Dame. Je suis sur les longues quai. Je réfléchissais. Et je suis arrivé à Bièvre. Il y avait un déjeuner crépeau. Je crois, je crois, en bien, c'est terrible. Et puis, j'emballe ses clips. C'est le président, car il est perdu. si vous voulez rester, je suis remis en éclipse. Et Robert, c'est comme genre, je crois, si vous plaît, j'ai quelque chose à voir avec vous. Je descends, c'est très beau. Puis, je vois redescendre Crépeau, visiblement en déconfit, pas content de ce qui lui avait été proposé. Et, littéralement, à son tour. Et puis, il m'a proposé, entre eux, ou là, j'avais préparé, notamment, dans ma promenade, lors d'été de la Seine, j'avais bien préparé, j'avais réfléchi. Et je lui, les deux ou là, j'ai dit que le président Pichot soit clair, vous savez, s'il est avec moi, je ne m'intéresse, je ne me passionne que pour la justice. Alors, François voulait un moment, oui, mais, je lui ai dit, oui, ça veut dire, en clair, que vous ne voulez être plus garde des Sous, mais, j'ai une première place, la fonction, à Maurice Bord. Je dis, c'est un très bon choix, très bon choix, c'est bien Maurice Bord, pour la gauche du Sud-Ouest, très républicain, très rassurant pour les magistrats, très talentueux comme orateur, justement. Alors, si vous voulez, choisissons le prochain spectacle, car nous allions beaucoup au terme. et, il n'en a plus été question, donc, c'est Maurice Faure, qui est parti. C'est vrai. Vous ne voyez pas que ce soit Mitterrand, qui, non, c'est Maurice Faure, qui m'a dit, c'est vrai, je crois, il y a, c'est fou, dans ton secteur, ils sont insupportables, entre les gardes imposants, les syndicats de ma fille, c'est pas, les problèmes d'argent, mais c'est pas du tout ce que je croyais, moi. Et c'est lui qui est parti, parce qu'il met la vie, et qu'il ne met pas la vie ministérielle, en tant que garde des Sceaux à cause des tensions extrêmes qui régnaient déjà alors aussi dans le domaine de la justice voilà et c'est comme ça que je suis devenu garde des Sceaux mais croire que c'était décidé dès le départ c'est une erreur mais pourtant vous acceptez oui mais je l'avais dit à Mitterrand oui au gouvernement mais selon la justice et finalement je n'ai jamais su quel autre poste il envisageait de vous proposer oui je ne sais pas par délicatesse je ne lui ai jamais posé la question c'était quoi la jeunesse et les sports j'espère voilà donc je suis venu du garde des Sceaux dans le premier dans le second au gouvernement après l'avisant au législatif oui alors dans évidemment tout le monde a retenu et c'est bien normal l'abolition de la peine de mort moi ce qui non pas m'intéressait plus particulièrement mais qui m'a interpellé aussi dans l'ensemble des réformes que vous avez pu conduire comme garde des Sceaux c'est cette réforme qui à l'époque on le disait tout à l'heure a fait couler finalement peu d'encre c'est la lutte contre les discriminations en termes d'orientation sexuelle et notamment pour les homosexuels et donc parce que ça aujourd'hui quand on le rappelle beaucoup de gens sont surpris que cette discrimination n'ait disparu qu'en 1981 et donc ce qui montre c'était une loi de Vichy ça n'existe pas dans le code pénal d'origine pourquoi ce qu'on va cérès comme était le principal responsable était lui-même un homosexuel bien connu au plus général donc ben mais ça a fait son apparition du temps de Vichy la quatrième république sous l'influence l'MRP n'a pas voulu que ça disparaisse c'était une infamie je l'ai dit clairement ce n'est pas ce n'est pas le caractère seulement des discriminations sexuelles qui était une infamie vous savez moi j'ai toujours lutté contre pas juger les gardes homosexuels mais ils étaient très ancrés dans la société française très non ce qui faisait l'infamie de ce pays c'est qu'il était exploité je dirais par des voyous professionnels vous aviez les pigitons qui appâtaient un homme d'un certain âge généralement plutôt riche de pauvres et bien ça se passait dans certains lieux bien connus de la police notamment certains certains édicules de l'histoire de l'époque le giton partait avec le monsieur il allait être à l'hôtel là vraiment le conclutant convenable la porte était ouverte et forcée il y avait des voyous très professionnels très organisés qui précisément prend le portefeuille puis surtout exercer un chantage quand même et il m'est arrivé dans la vie professionnelle de voir pas seulement des carrières mais des vies détruites par ce délit de mon sexuel alors que disons-le le petit jeune homme était plus que consentant c'était lui qui sollicitait qui là provoquait celui qu'on appelait à l'époque le micheton seulement quand vous êtes un du ciel du nord où un homme un médecin réputé et que vous êtes efférés en conventionnel et que ça se sait vous étiez socialement et familialement morts donc j'ai vu des drames humains se jouer à propos ou à l'occasion de ce qui était en soi un comportement sexuel les deux parties sont consentantes c'est leur affaire à cet égard j'ai toujours une vie très simple et très claire j'ai toujours dit dès l'instant on est un majeur sexuel dès l'instant où c'est consenti de part et d'autre ça ne regarde personne tirer les rideaux les gens font ce qu'ils veulent de leur corps il y a l'idée de la discipline des mœurs qui a été assez lointain passé à carton ça me paraissait à l'instant donc la discrimination puis la force de préjugés à l'écaliment c'était de la destruction sociale c'était une sorte quand ça se savait de mise à mort sociale ah oui ça n'intéressait personne ou très peu il y avait à ce moment-là un mouvement avec un journal très par exemple je crois que c'est dur et puis c'est un militant moi j'ai écrit beaucoup c'était pas raison d'être le tout était de faire venir parce que ça avait été mis dans le programme du Parti Socialiste je crois j'ai venu y veillé il y avait aussi Raymond Forni qui résidait de la commission des lois Gisèle à Liby qui tous étaient très militants en contre du déni d'homosexualité bref il est venu un dimanche après-midi le texte de la proposition de loi est venu un dimanche après-midi il faut vous dire une chose on est conservé un souvenir ironique parce que c'est ici qui était dit là il fallait bonbon il y avait peut-être plein de députés toutes tombantes confondues et puis contrastant avec le vide de l'hémicycle les tribunes étaient pleines mais pleines et je me souviens encore d'un incident c'est un thème que je connaissais bien et qui m'indignait toujours donc les ailes de l'éloquence souvent hasardeuses cette fois-ci elles battaient très fort en voler dans les périodes diariques je me souviens très bien et puis c'est auquel là à ce moment-là la France n'a pas reconnu tout ce qu'elle doit à ses homosexuels suivait une liste des domaines dans lesquels ils avaient brillé y compris il n'y a pas tout le début de l'hémicycle personne ne l'a reconnu le ménage du sacrifice de temps de nos concitoyens homosexuels tu vois bien sûr et les tribunes ont déclaré en la police interdit un président suivant comment les liaisons je fais il y a ça je dis tiens et puis il y a un choix de baptiste échappé des élus qui descendent tout doucement vers l'hémicycle désert le peu de députés présents devant la tête on regardait ça m'a scié complètement l'aspiration et j'ai fini en 5 minutes j'étais bien parti bon ça a disparu le Sénat oui je l'ai toujours mes collègues du Sénat grand champion des libertés pas autant conclamé trois fois vous avez eu la suppression de délit de homosexualité alors attention oui soyons modestes voilà ne nous racontons pas notre histoire alors je voulais parce que pour ne pas prendre trop de votre temps tout de même aborder avec vous la question du conseil constitutionnel alors non pas sous l'angle juridique quoi que on pourra quand même y aborder parce que ça pose évidemment beaucoup de questions vous y êtes nommé par le président Mitterrand en 86 quelques semaines avant les échéances électorales législatives de 86 votre nomination d'ailleurs suscite beaucoup de récrimination de la part du camp opposé évidemment avec accusation à chaque fois réitérée de la politisation de cette instance constitutionnelle c'est la première fois peut-être qu'elle est aussi rude parce que évidemment ce n'est pas la première fois que François Mitterrand nomme le président du conseil puisqu'il avait nommé auparavant Daniel Maillère grande figure du parti socialiste en tous les cas de la SFO grande figure du parti socialiste grande en évitant des libertés en résistant et l'homme délicieux plein du mot et ça qui est resté d'ailleurs au conseil constitutionnel puisqu'il ne démissionne que de sa présidence il est resté il est resté il m'a cédé volontiers ils sont très amis il m'a cédé la place de président mais il est resté il a été comme toujours très utile par le bon sens plus que par la connaissance du droit oui par le sens des libertés parce que c'est une des spécificités du conseil constitutionnel en France par rapport aux autres courses européennes c'est évidemment qu'il n'y a pas d'obligation de connaissance juridique pour être nommé au conseil constitutionnel en tous les cas il n'y a pas d'obligation juridique pour être nommé au conseil constitutionnel ce qui fait qu'il y a une variété d'ailleurs de il y a quand même un contrôle maintenant exercé par les commissions par la commission par les commissions des lois ce qui n'était pas qu'en 86 quand on s'est en bonhomme puisque c'est une innovation de la réforme de 2008 non c'était complètement la volonté du point voilà et moi ce qui m'intéresserait c'est justement ce compte tenu de vos relations évidemment de compagnons de route très longue avec François Mitterrand et de votre attention à la justice j'allais dire presque à l'ordre constitutionnel et la manière dont cette ordre et du droit comment ça construit et ça participe de la construction d'un état de droit c'était très reconnaissant à Mitterrand d'avoir et d'y avoir songé c'était la présidence du conseil telle que je la concevais telle que nous en avions parlé avec Mitterrand c'était une grande fonction pas simplement une situation auprès du méchier polé-royal c'était aussi c'était d'abord une grande fonction en plus j'avais une idée très forte de ce que faisait le contrôle de la constitutionnalité et en particulier je tiens à dire ouvrir le conseil aux citoyens ce sera votre grande bataille oui je l'ai fait dans le monde mais ce n'est pas possible de rester avec une institution comme celle-là qui n'était qu'ouverte et depuis 74 seulement qu'elle a saisi d'une de 60 députés et de 60 sénataires c'est pas possible n'oubliez pas à la fois avoir comme gauche comme Mitterrand comme j'avais eu avec Chander d'accord le privilège de le faire c'est-à-dire ouvrir à tous les justiciables français la cour des droits de l'homme chose qui n'existait pas jusqu'alors qui est venu survenu quelques jours après l'abolition de la paix de mort en juge tout ça et en même temps fermer l'accès du conseil conseil vous ne vouliez pas je disais toujours avoir des français des justiciables français qui sont des majeurs au regard de la cour européenne des droits de l'homme et des mineurs au regard du conseil conseil c'était fou c'était absurde absurde ça ne s'expliquait que l'évolution de la politique mais c'était absurde je l'ai exposé la première fois la nécessité de ce qu'on appelait ce qu'on appelait chez les juristes l'exception d'un constitution vous prétendez m'appliquer une loi très bien mais moi je dis qu'elle est un constitutionnel portale et d'elle raison avec un système de fil par le conseil d'état et la cour de cassation oui mais c'était autre chose c'était supérieur non pas qualité des hommes des femmes mais c'était supérieur en tant que pouvoir juridique parce que c'est la loi même à laquelle vous l'a détruisier c'est à dire que l'oeuvre du parlement vous l'a déclaré inconstitutionnel ça c'est une résolution juridique en France parce que la tradition veut que le parlement soit souverain que ce soit l'expression même de la souveraineté des citoyens de la souveraineté déléguée des parlementaires mais donc l'idée que les juges quelles que soient leurs origines ou leurs formations allaient pouvoir censurer l'ordre du parlement ça n'était pas une idée qui était ancrée dans la culture parlementaire politique française et François-Biettiéran est toujours hostile non seulement il n'avait pas eu de bons rapports avec certains membres du conseil avant nous mais en plus il était hostile en son principe c'est la censure par des juges quelle que soit leur origine par des juges du parlement et pourtant il vous nomme alors qu'il sait très bien ce que vous voulez en faire vous avez discuté avec et malgré tout cela il sait très bien qu'en nommant Robert Radinter à la présidente du conseil constitutionnel il nomme quelqu'un qui est favorable au contrôle des lois par le conseil constitutionnel donc au contrôle de la souveraineté parlementaire par un conseil constitutionnel et qui plus est est favorable à la transformation peut-être progressive mais certaine de ce conseil constitutionnel en ce qui se rapproche plus d'une cour constitutionnelle qui deviendra la QPC au final et je n'hésite pas à lire mais la QPC n'est que l'enfant de ce qui s'est passé à ce moment-là au moment de la commérasse en 1889 alors Michelin n'était pas favorable du tout à l'extension du pouvoir du conseil constitutionnel mais on tenait plus qu'à cœur vraiment profond de problème ça ne pouvait pas durer ça ne pouvait pas durer on ne pouvait pas avoir des justicières français mineurs prostitutes ce n'était pas protégué alors je savais c'est très bien l'opinion de Mitterrand sur ce point mais 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 arrivaient les commémorations de 1889 1889 c'est la déclaration et la seule façon pour Mitterrand ainsi de célébrer c'était d'apporter à la déclaration de 1789 la garantie qu'elle serait respectée par toutes les juridictions s'agissant des droits des français on avait reconnu leur droit en 1789 on le a maintenant les heures 40 j'ai été pour les Mitterrand et puis il a compris il citait les gens étrangers il le connaissait mais il a tenu à lui dire c'est quand même la seule façon de marquer un progrès pendant votre présidence des droits de l'homme que de les garantir aux citoyens français individuels pendant l'été il a donné son accord mais pendant l'été on a beaucoup travaillé avec le premier président de la cour de cassation monsieur Vray avec le président du conseil d'état marcelon avec le secrétaire général et on l'a mis sur pied parce que j'avais une vue très précise c'était pas seulement au justiciable français que je souhaitais apporter la garantie s'était imprégnée la totalité du corps judiciaire de cette culture de liberté des droits gouvernementaux vous voyez j'avais été frappé dans ce qui est déjà à longue animée j'avais été frappé de voir à quel point il y avait un fossé entre deux il n'y avait pas comme dans le pays anglo-saxon il n'y avait pas véritablement de soucis que les grandes libertés soient respectées dans le processus de justice alors on faisait mais ça n'était pas institutionnalisé c'était plus je me sentais de la rente judiciaire le conseil d'état le contrat de cassation non ce que je souhaitais c'était là l'exception de la constitution l'été vous le souvez bon j'avais été paralysé donc d'où il y a un système de filtre mais la pensée profonde était que via le système de filtre c'est la culture la culture du respect des droits fondamentaux qui imprègne le corps judiciaire tout entier qu'il s'agisse de juridiction administrative ou de juridiction judiciaire c'était ça ma l'exception qui m'avait dit m'avait dit j'ai mis sourire comme il a créé je suis bien pour l'instant le sénat vous refusera vous êtes sans illusion je lui dis non je ne suis pas du tout je ne partage pas vos vues je pense que le sénat acceptera et en effet j'ai reçu le président de la commission des lois du sénat très bon juriste très conservateur qui ne dit jamais oui mais pour une raison simple tout ce qui augmente du pouvoir du conseil constitutionnel diminue l'importance du sénat dans la République je me suis resté étonné je me suis dit ben non donc c'est jamais vous pouvez essayer je vous dis à l'avance et c'est comme ça que voter par l'assemblée le sénat la refusait la suite on la connait etc la reprise le comité maladure et la reprise pardon oui oui mais je me souviens très bien d'avoir entretien avec monsieur Balladur qui lui très européen très bien compris tout de suite que il ne faut pas rester avec cette situation où les Français pourraient saisir Strasbourg sans rien interdire le Polaroyal ça n'avait aucun sens j'ajoute j'ajoute que c'est la conseillère d'état madame le conseiller d'état à cette époque pas madame Mignot bonne juriste très conservatrice mais bonne juriste qui a beaucoup incité dans la vie de l'époque à accepter mais ça s'est fait difficilement pas autant que je l'aurais souhaité mais voilà ça s'est fait quand même parce que la raison et puis l'exigence des libertés d'un pays qui ne serait pas toujours dans la déclaration des droits de l'homme loco-mondal c'est une grande satisfaction de ma vie alors on a débaptisé je me suis toujours demandé pourquoi on avait débaptisé l'exception de la constitutionnalité non j'ai compris le jeune député le président de la République et le Premier ministre avait voté contre François Fillon et Nicolas Sarkozy avaient voté contre l'Église de Saint-Pétro-Main au départ on ne s'en avait pas revu consigne sans doute je plaiderais pour eux les circonstances c'est dur c'est pas partie au texte c'est pas partie prenante à cette question mais il valait mieux changer le titre en regardant on changeait le flacon mais on ne changeait pas dedans c'est très très peu après tout ce qui est plutôt l'essentiel mais dernière petite question quand même parce que moi ce qui me me frappe dans le rapport évidemment de la gauche avec le conseil constitutionnel aussi la gauche étant partie prenante de cette tradition de la souveraineté parlementaire on a quand même souvent le sentiment que la gauche ou la droite dans l'ancien monde dirions-nous mais c'est tout aussi vrai aujourd'hui d'ailleurs dès lors que l'on est au gouvernement par exemple et qu'une disposition est quelque peu censurée en tous les cas toute ou partie d'entre elles ou qu'il y a un certain nombre de réserves qui sont émises par le conseil constitutionnel que tout de suite on a droit on entend les hauts cris des parlementaires ou du gouvernement sur cette censure du gouvernement des juges et c'est quelque chose d'étonnant que l'on ne parvienne toujours pas à l'admettre quand même c'est inscrit je ne pense pas c'est inscrit maintenant dans les mentalités collectives et je ne pense pas que franchement politiquement on puisse aussi longtemps nous aurons un état démocratique mettre un terme au pouvoir du conseil ou limiter dans ce domaine les pouvoirs du conseil je ne le crois pas je ne le crois pas j'aurai encore d'extraordinaire contradiction dans un pays qui se pique tellement on aime la littérature c'est une institution qui ne conseille pas et qui juge mais elle s'appelle conseil et pas court pour des raisons sans civilité politique on aurait pu changer le nom on aurait pu dire la court constitutionnelle non c'est comme le conseil d'état on aime penser que oui c'est la souveraineté qui s'exerce donc elle est interdite aux magistrats etc laissant ça de côté ce sont des questions linguistiques juridiques de peu d'importance mais c'est vrai que ça devrait pas ça devrait s'appeler une cour constitutionnelle ça l'est d'ailleurs alors c'est le monde éco-constitutionnel européen et ça c'est maintenant c'est avec le fait que ça s'est inséré dans la vie judiciaire les choses ont changé ça n'est plus l'institution aristocratique de l'indice c'est maintenant une véritable juridiction où on a beaucoup de travail ce n'était pas le cas à l'origine pas de montant déjà avec les réformes du président jusqu'à destin la saisine dans toutes les les on regarde toutes les grandes lois étaient mises en oeuvre mais avant 74 il n'y a eu que 9 décisions du conseil constitutionnel entre 59 et 74 c'était une disons c'était même un risque de sénateur c'était c'était au-delà de ça c'était autre chose écoutez merci beaucoup monsieur le président je vous propose qu'on arrête là parce que sinon je ne sais pas je ne vais pas regarder l'heure il y a eu une chose oui je crois qu'on peut le conseil il y a eu une chose n'est-ce pas c'est le parti socialiste oui revenons dessus ah oui quand même alors j'ai eu mon sentiment le parti socialiste il est né à la fois d'une volonté unificatrice de la gauche non communiste vous n'avez oublié qu'à l'époque le parti communiste c'était 22% ou 23% parce qu'un quart force très organisée très puissante que l'ombre du parti communiste n'est pas à l'époque donc c'est né de ça d'une aspiration avoir une partie qui ne soit pas la gauche du parti communiste qu'il soit qui rassemble depuis la gauche très actuelle ou syndicale jusqu'à la social-démocratie jusqu'à la des forces gauches tout entière et l'histoire et l'histoire il vient à l'histoire tiendra compte à Mitterrand du fait qu'il a réussi cette entreprise qui au départ ne paraissait pas gagner l'avance et qu'on le doit entièrement que Mitterrand disait dans une conversation très très aisée que pour gagner la présidence de la République et disait-il sauf l'élément extraordinaire les Français sont tellement attachés à l'élection du président de la République et du suffrage universel qui perdront pour cette raison la seule de la Ve République et bien pour gagner l'élection du suffrage universel du président je crois qu'on vit la première c'est un grand parti grand parti de une dimension nationale c'est c'est-à-dire implantée partout ayant des mairies ayant des présidences de conseils généraux conseils de l'ordre région il nous faut ça si ça n'est pas profondément implanté dans le cœur de la France on ne peut pas se faire gagner les élections de la résidence la deuxième c'est un programme crédible je fais toujours avec un demi-sourir je vais faire très bien mes amis donc un programme crédible et la troisième elle a encore le sourire parce qu'elle sait au coin de la bouche c'est un candidat unique un leader unique pour lequel le parti se reconnaît alors s'il n'y avait trois conditions on ne voit pas que les élections présidentielles on se croit je vais le faire et donc pas de pouvoir on parle simplement unique c'est un propos que je n'ai pas oublié non et grâce soit vérifiée récente vérifiée que c'était vrai mais pour le parti socialiste tant qu'il ne se sera pas regroupé une formation unique pluraliste je l'entends que la situation c'est composante et unique avec un programme unique et un candidat unique un leader unique pas de sens fini ça ne passera pas dans le secrément république le parti socialiste renaîtra en satisfaisant à ces trois conditions et on en est loin et la race l'autre leçon de François Mitterrand c'est que le temps de la politique est long cela est vrai et que la persévérance est nécessaire cela est vrai mais je rappelle que cette longue patience demande aussi à être accompagné d'une volonté sans faille disons-le d'une ambition qualité mais assumée très 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 forte voilà ça peut être une femme ça peut être un homme mais ces conditions sont inhérentes à l'enquête du pouvoir et je jeterai à l'exercice du pouvoir aussi voilà demain aujourd'hui le parti socialiste hier n'existe plus demain ce que sera le parti socialiste elle appartient aux jeunes générations de le faire mais ici elle ne respecte pas la triple exigence d'une formation nationale nationale d'un programme crédible pas une utopie utopie c'est un truc pour les philosophes mais c'est très rare mais c'est histe pas pour le faire et enfin quelque soit idéal ça confondre l'idéal et l'utopie mais in fine un leader unique pas seulement désigné pour l'élection par des primaires sur lesquelles on peut s'interroger dans un état non fédéral et bien on ne gagnera pas le pouvoir on ne regagnera pas le pouvoir ce témoignage tombe bien en 2021 à un an d'élection présidentielle et à quelques encablures des prochaines en s'inspirant dans des leçons du passé merci monsieur le président pour cet entretien fondation Jean Jaurès pensez pour agir de l'élection de l'élection